... Bienvenue à la première rencontre de la communauté de partage en informatique pour l'année 2018-2019. C'est une année hyper importante parce qu'on s'est enfin débarrassé des vieux codes de cours. Donc, maintenant, on est en vraie implantation. L'heure du jour s'est construit, il y a pas mal de points quand même qui ont été ajoutés. Il y a les points de Julie, les points de l'ADF, et puis il y a des sujets proposés par les participants. Donc, c'est toujours le temps d'en ajouter aussi et puis de poser des questions, évidemment, en cours de route. Donc, Julie, est-ce que tu es prête à débuter? Oui, je suis prête. Bonjour tout le monde. C'est quand même vraiment très intéressant de voir autant de personnes à l'après-cours en informatique. Alors, j'y vais avec l'ordre du jour. Alors, je commence avec la rencontre nationale. À la dernière rencontre des après-cours en informatique en mai-juin, je ne me rappelle plus de la date, on avait parlé qu'on allait peut-être faire un atelier en informatique sur deux sujets. Puis, à chaque année, moi, ma direction, disons, il privilégie certains secteurs. Ça fait qu'ils ont privilégié deux secteurs qui sont en implantation. Alors, je ne peux pas, disons, l'idée, un atelier en informatique cette année. Par contre, s'il y en a qui disent, bien oui, nous autres, on voudrait en faire un, c'est sûr que je vais collaborer. Mais je ne pourrais pas le prendre en charge pour cette année. Ça fait que je voulais vous mettre au courant. Donc, la rencontre nationale en janvier prochain. Il faut déposer les ateliers avant le 2 novembre. Donc, c'est dans deux semaines. Donc, ceux qui sont intéressés à participer, peut-être qu'on pourrait faire un point dans le document collaboratif. Il faut aller écrire, parce qu'on peut faire une présentation à 3-4 personnes, il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait s'organiser pour ça. C'est un appel. OK. Si vous vous rappelez, en mai-juin, j'avais proposé, c'était une proposition, d'avoir une espèce d'atelier d'échange, discussion sur l'évaluation du critère 1.1. Comment s'y prendre, soit en examen seulement, soit aussi quand c'est les élèves qui sont en classe tout au long du processus. Ça, c'était un des sujets. Puis, l'autre, c'était l'accès à Internet. Comment gérer l'accès à Internet lors des évaluations aussi, de quelle façon on pouvait s'assurer de la sécurité et de la confidentialité de ces épreuves. C'est une bonne idée, un atelier genre table ronde, parce que je pense qu'il y a trois sortes d'ateliers. Oui, genre table ronde. Oui. Il y a des ateliers comme du Nord, des ateliers de deux heures. Bien, là, c'est pas tout à fait le temps, mais il y a des ateliers comme d'un bloc, de deux blocs, puis il y a les carrousels aussi, je crois. Je n'ai pas vraiment, je sais qu'il y a trois types d'ateliers qui peuvent être offerts. Trois formules, oui, c'est ça. Voilà. L'autre information, je pense que vous la connaissez peut-être. C'est parce que j'avais reçu un courriel de Logitell avec leur site bêta. Ça vous dit quoi? Non, je vais vous mettre ça dans le clavardage. L'adresse de Logitell bêta, ils ont fait un nouveau site pour que ce soit plus facile de repérer le matériel. J'ai été voir rapidement, mais en tout cas, je sais que ça semblait bien structuré, mais je n'ai pas eu le temps, moi non plus, de le regarder en profondeur. J'ai mis le lien dans le clavardage. Oui. Prototypes. Tous les prototypes en français, en tout cas, sont dans le réseau. Bon, bien, j'ai quand même deux petites choses à dire là-dessus. On a travaillé avec Alain Dumais à produire un deuxième exemple, pas un deuxième prototype. Vraiment un deuxième exemple du 50-67, qui était, ça c'est le traitement de texte 1, je pense, qui était un petit peu ambitieux, je pense, au niveau de l'exemple. Puis le 50-69, qui est le tableur 1, qui avait, bon, comme une problématique avec le format de date. Ça fait qu'on a travaillé un deuxième exemple, qui n'est pas encore rendu dans le réseau, mais qui est prêt à être distribué. Comme je vous dis, c'est vraiment un exemple. Là, je ne sais pas comment on va le distribuer, puis ça me permet aussi d'ouvrir la porte. Quand vous faites des prototypes d'évaluation locale, la façon de les transmettre par courriel, ce n'est vraiment pas l'idéal, puis nous autres, on veut essayer aussi, quand on fait des exemples additionnels, de ne pas toujours être obligé de passer non plus par la sanction, parce que ça augmente le délai de distribution. Je suis à vérifier la meilleure façon de procéder. Je vais voir quelque chose avec le carte-four, pour pouvoir avoir un lieu sécurisé, où on pourrait changer les documents d'évaluation. Je vais vous revenir là-dessus. Je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui, mais j'ai commencé des communications à ce sujet-là. Je vais essayer de trouver une solution qui va être la plus simple pour vous comme pour moi. C'est sûr que quand c'est des documents en collaboration qui ne sont pas de l'évaluation, ce n'est pas de mes affaires, vous les échangez comme vous voulez. Mais quand c'est de l'évaluation, c'est quand même important que ça demeure confidentiel. Il n'y a pas la possibilité aussi, parce qu'on pourrait avoir, j'imagine, un site comme Vibe, un peu, par le carrefour, qui sera géré par le carrefour. C'est ça. Il y a toujours aussi, peut-être, la possibilité avec Mara. C'est ce que je pensais. C'est mes deux pistes, Louise. Mara, en discutant avec Alain ce matin, je pense que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais me tourner vers le carrefour pour voir, justement, qu'il n'y aurait pas un environnement sécurisé, plus facile pour échanger. Ça, je vais vous revenir rapidement avant le prochain après-cours, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des choses à échanger. Puis moi, je voudrais bien vous partager ces exemples-là supplémentaires qu'on a conçus. Ma question est, concernant les prototypes, ce n'est pas déposé dans J'examine, ça, normalement? Non, je me trompe peut-être, mais c'est un prototype ou c'est plus comme une SAE? C'est un prototype. Alors, un prototype, c'est déposé habituellement à la sanction. C'est le responsable de la sanction qui reçoit les prototypes d'évaluation. Ce n'est pas déposé dans J'examine, puis c'est en format PDF juste pour l'information. Ok, puis s'il y a des gens qui veulent refaire une évaluation, mais comme avec un peu la structure, on a fait en Word. Parce que vu que c'est juste en PDF, puis on veut faire une forme B, par exemple, il faut tout refaire la structure. Donc, en enlevant, garder la même structure, mais en enlevant le ministère permettant le goût de la commission scolaire. Donc, s'il y en a qui veulent avoir comme le modèle, au lieu de tout refaire, on a fait ça. Ça, je pense que c'est des choses qu'on peut, quand c'est vide, on peut transférer ça par courriel, j'imagine. Juste pour dire aussi, Mario Drouin, il a dit dans le clavardage, la grille que c'était la recherche d'équipe pour créer d'autres versions, puis il a marqué la personne à contacter, là aussi. Ok. Ça aiderait beaucoup qu'on puisse partager des banques d'examen, puis d'éviter d'envoyer par courriel des versions d'évaluation. Mais tout ce qui n'est pas examen, n'oubliez pas qu'il y a Alexandrie. Donc, déposez ce que vous faites sur Alexandrie. Je sais qu'on n'a pas encore beaucoup de choses, puis qu'il y a beaucoup de matériel qui a été créé un peu partout, mais il faut vraiment faire l'effort. C'est parce que ça demande du temps à déposer sur Alexandrie, mais je pense que ça vaut la peine. On va passer au point proposé par les participants. Il y avait reconnaissance des acquis des cours de traitement de texte et de tableur pour des élèves qui vont ensuite en formation professionnelle, secrétariat, et qui doivent refaire ces cours. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des cours qui sont faits en formation professionnelle, qui ressemblent beaucoup, mais surtout en secrétariat, évidemment, mais qui ressemblent beaucoup aux cours de traitement de texte. Donc, est-ce que les cours de traitement de texte que l'élève fait… Bien, un élève qui s'en va en secrétariat, exemple, un élève qui s'inscrit en secrétariat, s'il fait le cours de traitement de texte en FGA, est-ce que ça peut lui être connu lorsqu'il va arriver à son cours de secrétariat? C'est peut-être plus une question à poser aux conseillers en information scolaire, mais c'est ce sujet-là, en fait, qu'on avait discuté. Est-ce qu'il y avait une ouverture là-dessus, de quelle façon ça se faisait? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça ou qui peut en discuter. Martin, je ne sais pas si tu peux prendre la parole, parce que tu connais les cours de formation professionnelle. On en avait parlé, effectivement, dans une rencontre, puis ce que je disais, c'est qu'il faudrait peut-être essayer de voir comment on pourrait arrimer les sigles des cours du DEP puis ceux de la FGA. Il y a deux ou trois compétences qui portent directement sur le traitement de texte puis l'utilisation du traitement de texte, donc il y aurait peut-être moyen de s'assurer qu'on couvre les mêmes compétences pour éviter que les gens fassent, effectivement, deux fois les mêmes apprentissages. C'est tout ça qu'on avait discuté dans cette rencontre-là. D'accord, puis ça serait peut-être aussi un genre d'incitatif, je ne sais pas trop, de motivation parce que les élèves qui sont à FGA, qui leur reste, par exemple, que le français nécessaire pour aller faire leur DEP en secrétariat, on peut leur dire, regarde, si tu fais ton cours de traitement de texte, bien, tu vas avoir déjà un cours de fait ou des crédits, des compétences de reconnus quand tu vas arriver à ton cours de secrétariat. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour l'élève, au lieu de faire du français toute la semaine. En tout cas, c'est une option, je pense, qui est intéressante à regarder. Je pense que ce serait peut-être d'en discuter si vous avez des conseillers en information scolaire dans vos centres, puis de voir avec la formation professionnelle. Je ne sais pas trop comment m'y prendre de cette façon-là, mais je pense que c'est un point à explorer. Oui, bien, à ce sujet-là, j'ai marqué dans le clavardage, on a toujours dans chaque commission scolaire, l'ARAC, la reconnaissance des acquis. Chez nous, il y a quelqu'un qui travaille en formation professionnelle pour la reconnaissance des acquis. Je pense que ce serait la meilleure personne à contacter pour faire des équivalences dans des reconnaissances d'acquis dans ces cas-là. Je pense que ce que vous en pensez. Il y avait Martin qui voudrait ajouter quelque chose. Je veux juste dire que la reconnaissance des acquis, c'est vrai que c'est une voie qui existe déjà, puis qui pourrait déjà être mise en place sans qu'on change absolument rien. C'est juste que c'est coûteux parce que pour des compétences qui risquent d'être semblables, une équivalence ne coûte rien, puis une reconnaissance des acquis, c'est en part une entrevue de 400 $ plus les frais d'évaluation. C'est sûr qu'on peut utiliser l'ARAC, mais il me semble qu'à ce moment-ci où on est en train d'écrire les programmes d'informatique puis de les ajuster, ce serait facile à ce moment-ci, je pense, de les arrimer pour qu'il y ait une équivalence pour que dès qu'on a obtenu tel crédit, on obtient l'autre automatiquement sans avoir à passer par une procédure supplémentaire. Parce que l'idée de la reconnaissance des acquis, c'est aussi d'éviter d'être évalué deux fois pour la même chose. Si je fais mon code, je ne sais pas, mon INF 5256, puis après ça, j'ai obligé de refaire un examen pour le code de l'ARAC, pas de l'ARAC, mais de l'AFP, je suis évalué deux fois pour la même chose. C'était ça l'idée, c'est d'essayer d'éviter ça. D'accord. Marie-Josée? Juste, je vous dis un peu, Marie-Josée, tu es ici qui disait, elle est dans un milieu anglophone, puis elle se demandait s'il y avait des SAI disponibles pour 76, 68, 69, 70. Si on regarde dans le clavardage, donc on pourrait peut-être mettre des trucs dans le document collaboratif, si on met des trucs en anglais, s'il vous plaît. Puis, un truc qu'on peut faire aussi, c'est d'écrire à Julie Boursier pour demander des traductions de ce qui est déjà déposé sur Alexandrie. Parce qu'eux, ils font ça, ils traduisent, puis il y a déjà des situations de mathématiques qui ont été traduites, probablement même dans d'autres matières. Mais peut-être qu'il n'y a rien qui a été fait en informatique. Mais s'il y a une demande du milieu, on écrit à Julie, au Carrefour FGA, en fait, celle qui s'occupe d'Alexandrie, puis de dire qu'on aurait besoin de traduire. Parce que si le travail est déjà fait, qu'il y aurait juste à le traduire, c'est quand même pas mal moins de travail aussi pour ça. Oui. Là, c'est encore moi, j'ai une autre question. Marie-Claude Thériault a demandé, est-ce que ce genre de procédure doit être validé par la direction de la sanction par rapport au truc à l'article? Bien, en fait, quand on regarde les programmes de la formation professionnelle, au début des programmes, il y a une section qui s'appelle l'harmonisation, puis qui dit tel code de cours est reconnu comme équivalent à code de cours existant à FP. Fait qu'effectivement, il faut que ça passe par le ministère. Mais comme je disais, à ce moment-ci, où on est en train de revoir et d'écrire les cours, c'est peut-être le meilleur moment de le faire. Merci. Il faudrait peut-être d'avoir quelqu'un qui va porter ce dossier-là, qui sera intéressé de nous donner des nouvelles à la prochaine rencontre. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, de dire, bien moi, je vais aller voir. Fait que peut-être écrire votre nom dans le document collaboratif, de dire que vous vous en occupez, puis revenir avec peut-être une réponse ou plus d'informations. On va passer au point suivant, qui était développement de SA. J'ai rendu là, oui. Développement de SA pour INF 5070. Oui, bonjour. Bien, j'ai juste ajouté un lien, là. J'ai écrit quelques ressources sur ce site, puis j'ai ajouté le lien sur le site de nos élèves. Ici, on a quelques ressources, là, pour différents cours, puis on continue à en travailler d'autres. Donc, il y a des SAE de fin de cours, puis il y a aussi, j'ai mis en lien, il y a Mario aussi qui a créé un site, là, Informatique FBD en vol. Je l'ai mis en lien dans notre site. Vous pouvez aller voir, là, il y a quelques ressources qui peuvent vous intéresser. Oui, merci beaucoup. Le point suivant, c'était le critère 1.1, discussion avec l'élève. C'est un sujet qui est revenu souvent l'an passé. Ça restait encore théorique l'an passé parce que c'était souvent par des gens qui n'avaient pas commencé encore à donner le nouveau programme, mais maintenant, cette année, on est vraiment dedans. Donc, comment vous évaluez le critère 1.1? Est-ce que c'est évalué en classe? Pour les élèves en formation à distance, est-ce que vous avez mis en place quelque chose? Donc, c'est plus un tour d'écran si vous avez des idées ou comment vous procédez dans vos centres pour le critère 1.1. Je vous laisse la parole. Donc, juste à lever la main, on va passer à tour de rôle, là, ceux qui ont des commentaires à dire à ce sujet. Oui, Alain? Tu te lances? Moi, c'est une question que des enseignants m'avaient déjà posée une fois et je n'avais pas trop su quoi répondre. Un élève qui n'utilise aucune source d'aide, pour lui, l'utilisation de stratégie pertinente pour interagir et se dépanner, il n'en a pas de besoin. Il a fait son examen, ça a bien été, mais il n'a pas demandé d'aide à personne. On lui met quoi comme note? Tu sais, je veux dire, il n'a pas recouru à aucune source d'aide, il n'a pas d'étoile à ses pairs, il n'a pas de documentation. Dans le fond, il maîtrisait bien. Est-ce qu'on lui met d'emblée 10 ou on lui met la note de passage 6? Puis j'avoue, je n'avais aucune idée de quoi répondre à cette question-là quand elle m'était arrivée. D'accord. Il y avait Julie. Julie va intervenir, puis je pense qu'il y a Marie-Josée aussi. Oui, bonjour. J'ai eu souvent cette question-là de quelques personnes, puis même d'autres responsables dans ma direction qui disaient, bien, un élève qui n'a pas besoin de recourir aucune stratégie, il va échouer. Je dis, non, là, sa stratégie dans sa tête, c'est juste qu'on n'a pas pu vraiment l'évaluer. Je pense que ça arrive plus souvent quand c'est des cas d'examen seulement, parce que quand vous les voyez tout au cours du processus, ça serait vraiment étonnant qu'il n'y ait jamais besoin de consulter, puis de faire une démarche, là, pour pouvoir résoudre un problème. Alors, dans le cas où il n'y a vraiment pas besoin, bien, je pense qu'une des pistes possibles, ce serait de discuter avec l'élève, puis de lui présenter un cas, là, ça pourrait être un cas un peu plus complexe, puis lui demander, bien, comment tu procéderais, là, tu sais, pour résoudre ce problème-là, puis regarder sa démarche, là. C'est une piste possible. Si vous en avez d'autres, c'est sûr qu'il n'y a pas zéro ou dix, là, tu sais, sans ça, c'est basé sur rien, là. Merci. Bien, moi, c'est sûr qu'en présentiel, c'est dans la dernière partie de l'évaluation, pas de l'évaluation, mais en classe qu'on va évaluer ce critère-là. Mais moi, mon gros questionnement, là, puis, tu sais, je sais qu'il n'y a pas personne qui a répondu, mais ça ne se peut pas que je sois de ça, là. C'est en formation en distance, mon problème. Ce qu'on avait pensé, c'est peut-être de rajouter un genre de question, là, avec « qu'as-tu pris comme moyen, blablabla, que ce soit à l'écrit », mais à part ça, là, c'est vraiment difficile, en formation en distance, d'aller d'évaluation. Merci. Alain? Chez nous, dans ma commission scolaire, pour la formation à distance, ils ont décidé de rajouter une question, mais ça, je ne suis pas en accord avec, sauf que c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils rajoutent une question qu'ils savent que l'élève ne saura pas la réponse. Mettons, sur le traitement de texte, ils m'ont posé une question qui est un peu, pas tordue, mais que l'élève doit aller fouiller dans l'aide ou trouver une source d'aide à quelconque. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Comme je l'ai dit, je ne suis pas nécessairement en accord avec ça, mais ça avait été ce que les quatre enseignants ont décidé, puis c'est ce qu'ils font. C'est une question que l'élève doit aller chercher plus avancer un peu, il doit fouiller dans ses sources d'aide, il doit aller sur Internet chercher d'un forum, quelque chose, trouver la réponse. C'est ce qu'il avait trouvé présentement, temporairement, j'espère, pour répondre à ce critère-là. Et pourquoi tu n'es pas d'accord? Je trouve que c'est coincé l'élève, ils posent une question qui est de quoi, qu'ils savent que c'est un niveau un peu trop élevé pour lui, ça le force à aller fouiller l'aide, mais ça le sort des savoirs du cours, puis j'ai l'impression que c'est comme, comment ça je pourrais dire, c'est comme quand des fois on avait des questions pièges pour les élèves dans les anciens temps, une question qu'on est sûr qu'à peu près, c'est pas tout le monde capable de réussir, je l'observe que mes profs sont revenus avec ce genre de questions-là. Je sais que ce n'est pas pour pénaliser l'élève. Mais est-ce que l'élève est informé de ça? Oui, oui. Il sait que dans son examen, il va y avoir une question qui ne sait pas la réponse. Ils ont dit que c'est justement, puis il y a jusqu'à 10 points pour cette question-là. En même temps, ce n'est pas évalué, ce n'est pas dans les critères. Moi aussi, ça me bloque un peu. Je suis en train de le savoir. Joanne, elle a dit, Joanne Poché, « Est-ce que quand un élève vient nous voir en FADA, en FADA, c'est le fun, en parlant avec lui, on peut savoir si l'élève fait des recherches sur Internet. C'est génial. Il faudrait-il pas l'observer tout au long de ses apprentissages en FAD? » Oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait un suivi, là. Oui. Bien, merci. Je vous remercie avec toi. Oui, mais la question piège des enseignants de chez Alain, si ce n'est pas posé en évaluation, mais c'est posé avant l'évaluation, en cours de travail, puis que là, on peut l'observer. Je sais bien qu'il est en formation à distance, mais on peut lui dire, « Je te donne une semaine, puis essaye de me dire, puis comment tu as trouvé la réponse, puis c'est comme un genre de devoir, ou je ne sais pas trop, ça serait peut-être moins déstabilisant. » Ah oui, pour l'évaluation, moi, je suis très à l'aise. Oui, en effet, ils font quand même, ils pensent pas, ils n'arrivent pas à l'élève avec une question, oui, il y a une question surprise, mais en effet, ils ont quand même demandé aussi quelques questions, là, pour s'assurer qu'il est quand même capable de recourir un peu à ces fichiers d'aide avant, mais c'est à l'examen qu'ils vont l'évaluer avec une question qui ne connaît pas vraiment la teneur exacte. Bien, c'est pas obligé d'être en évaluation pour le critère 1.1, c'est bien indiqué dans les DDE. Bien, j'allais dire comme toi, Louise, que c'est pas nécessairement à l'évaluation, puis moi, c'est drôle, je suis pas mal à l'aise, là, avec ce que la commission scolaire d'Alain a fait, mais c'est sûr que pour moi, ça n'a pas d'importance, la réponse, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'avoir la bonne réponse aux problèmes qu'on y pose. Ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qu'il va faire comme démarche pour trouver une solution, même s'il n'arrive pas à trouver la solution, on s'en fout, là, mais ce qu'on veut savoir, c'est comment il va procéder, qu'est-ce qu'il va consulter, c'est ça qu'on veut évaluer, là, avec le critère 1.1 et non pas, là, qu'il réussisse ce qu'on lui a demandé, là. Voilà. Merci. Est-ce qu'Alain, tu es maintenant un peu plus d'accord avec tes profs? Oui, oui, je vais commencer à réaliser ma position, là. Martin? Je pense juste qu'il faut faire attention de préciser à l'élève qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une bonne réponse, parce que s'il pense qu'il a besoin d'une bonne réponse, le stress qu'il va avoir, ce n'est pas quelque chose de très aidant en évaluation. Moi aussi, j'ai un certain malaise avec l'idée d'être dans une situation où je sais qu'il ne trouvera pas nécessairement la réponse facilement. Je comprends, moi, comme évaluateur, que s'il n'a pas trouvé la réponse, je peux lui donner ses points, mais si l'élève n'a pas ce sentiment-là, ça va juste augmenter son stress. Je ne sais pas. Je pense que c'est la façon d'utiliser qui va être dangereuse et qu'il faut faire attention. C'est juste ça. En fait, l'intervention de Martin vient d'en faire penser. Dans la première mouture, les premières DDE qu'on avait reçues en français, en FBC, en quelques années de stude, il y avait des premières critères d'évaluation qui étaient, je pense, 1.6, quelque chose comme ça, évaluer les stratégies que l'élève utilisait. Puis, maintenant, on en était arrivés au constat qu'on ne pouvait pas mesurer ça en salle d'examen. Donc, on devait le faire en classe. Et dans la deuxième version des définitions de même, cet indicateur-là a été retiré parce que, finalement, ça ne faisait pas partie de l'évaluation en sanction. Il y a peut-être une piste de réflexion à avoir à ce niveau-là, étant donné qu'on se pose des questions, à savoir, est-ce qu'on va proposer des tâches un peu plus complexes, on ne veut pas stresser l'élève, mais on veut quand même vérifier s'il est capable d'utiliser les formules d'aide. En tout cas, il y a peut-être une réflexion, puis voir si c'est pertinent de regarder comme faisant partie de l'évaluation en sanction. Ok. Oui, merci. Je pense que c'est après un an, là, de vraiment implantation et tout ça qu'on va avoir plus une idée, là, de ce critère-là, comment l'évaluer. Effectivement. On est encore en implantation, c'est la première année, donc il ne faut pas non plus penser qu'on va avoir toutes les solutions tout de suite, mais en observant, en regardant, puis en récoltant aussi, là, les commentaires dans le milieu, ça va être, ça va s'éclaircir avec le temps, j'imagine. On a un beau sujet pour le RSP, quand même. Ok. En discutant avec des enseignants par rapport au choix du logiciel dans les centres, parce qu'à plusieurs endroits, on a dit, oui, mais on peut faire travailler les élèves avec tel logiciel, mais s'il arrive dans le marché du travail, ça ne sera pas celui-là. Je pense, par exemple, à des endroits qui vont faire travailler les élèves avec libre-office, mais qui a besoin d'avoir de Connect Word, ou avec Paint.net, mais qui aurait besoin d'avoir Photoshop, mais ça coûte cher d'équiper un laboratoire avec Photoshop. Une solution qui est apportée à plusieurs endroits, c'est d'avoir peut-être un ou deux ordinateurs qui ont un autre logiciel, ou d'avoir des situations d'apprentissage, une entre autres, ou qu'il doit utiliser un autre logiciel. Par exemple, s'il fait tout son cours INF 5075 avec Paint.net, mais qu'il puisse avoir une tâche, à un moment donné, où il doit explorer le logiciel Publisher, mais là, à ce moment-là, ça ferait qu'on aurait un seul ordinateur ou deux ordinateurs maximum dans le laboratoire qui a la licence, euh, pas Publisher, excusez, Photoshop. Donc, il aurait la licence Photoshop, ou s'il travaille avec LibreOffice, mais qu'il y a quand même quelques ordinateurs où il pourrait travailler avec la dernière version d'Office. Donc, ce sont des pistes, en fait, qui sont à être explorées. Si vous hésitez entre le logiciel libre ou le logiciel payant, puis que c'est le coût des licences, là, qui arrête un petit peu, là, d'équiper un laboratoire. Point suivant, c'était la présentation du cours INF 4041. C'est un, le, c'est un, le, c'est un, un cours qu'on a fait, euh, à la demande, bien, en fait, c'est la suggestion de, 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 de Julie d'utiliser, euh, ce code de cours-là, suite au fait qu'on avait constaté que des élèves arrivaient avec le, le nouveau programme d'informatique en cinquième secondaire, puis qu'il y avait pas les, euh, les acquis nécessaires, qu'il y avait pas les préalables nécessaires, surtout pour les cours de traitement de texte. Donc, il y a plusieurs, euh, personnes qui voulaient faire un cours de mise à niveau, puis c'est difficile de faire un cours de mise à niveau pour du secondaire 5, puis qu'on met le cours en cinquième secondaire ou secondaire aussi, et puis faire, euh, de refaire faire des cours de prix secondaire, parce qu'ils sont là, les prérequis, c'était aussi inapproprié pour des élèves qui sont en cinquième secondaire. Donc, on a monté un cours avec mes collègues Alain, Marie-Josée et Cyril, on a monté un cours de quatrième secondaire qui donne un crédit, et puis qui touche des savoirs qui sont quand même différents de ceux qui sont vus en cinquième secondaire et de ceux qui sont vus en FBC. Alors, le cours CINF 4041, on a le cours au complet en ligne et une évaluation. Donc, je laisserai un de mes collègues de le présenter. On a mis l'adresse, le lien sur, euh, euh, dans le, dans le document collaboratif. Et puis l'évaluation, ben là, quand on va avoir une plateforme pour l'envoyer, je sais pas trop si on peut l'envoyer en courriel en attendant. Est-ce qu'il y a un de mes collègues qui veut prendre la parole? Donc, euh, oui, donc, j'ai déjà présenté un peu l'idée du cours. Euh, on a divisé ce cours en, en trois parties. Une partie matérielle, une partie logicielle, puis une partie qui touche plus, euh, Internet, dans laquelle, euh, on traite des, euh, je dirais, de, euh, de tout ce qui est la protection de l'identité numérique, euh, d'une certaine conscience, là, des risques qu'on peut prendre au niveau d'Internet. Euh, mais, euh, pour la partie, euh, si je vais dans l'ordre, en fait, dans la, pour la partie matérielle, l'idée, c'est de découvrir les, euh, des périphériques, euh, d'un ordinateur, de pouvoir découvrir, euh, aussi ses composants, euh, de pouvoir caractériser ces périphériques comme étant, euh, euh, d'entrée, de sortie ou d'entrée-sortie. Euh, euh, de se familiariser avec, euh, les systèmes d'exploitation. On a pris Windows 10 ou Windows, la famille Windows comme, euh, comme base, mais, euh, c'est de comprendre le concept de comment on structure les fichiers, les dossiers, etc. Euh, euh, certaines fonctions aussi que Windows propose dans la barre des tâches, euh, dans le bureau. Euh, euh, donc, euh, on explore ces aspects-là. Puis ensuite, on termine avec des aspects plus au niveau, euh, par exemple, de l'ergonomie du clavier. Euh, euh, donc, l'ergonomie, c'est-à-dire comment on s'installe de façon ergonomique pour travailler à l'ordinateur. Euh, euh, le clavier, puis aussi, euh, la prise de notes un peu des, 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 quand on écoute une vidéo, comment prendre des, euh, en même temps. Donc, euh, ce qui est quelque chose d'important parce que beaucoup de ressources sont vidéos, euh, et, euh, comme toujours, il faut une intention d'écoute et être capable de pouvoir prendre des notes quand on écoute une vidéo pour en retirer l'essentiel. Donc, c'est, c'est un enjeu qu'on retrouve après pour, euh, pour tous les cours. Donc, en gros, ça, c'est la partie matérielle. Euh, pour la partie logicielle, euh, Louise, je sais pas si tu veux peut-être poursuivre. Euh, oui, bien, la partie logicielle, en fait, on pouvait pas voir les logiciels de traitement de texte parce que, bon, euh, pas vraiment toucher ce qui était touché, ce qui est vu dans les autres cours. Alors, c'est, euh, j'ai exploré les accessoires Windows. J'ai fait des belles découvertes. Il y a vraiment du stock là-dedans. Puis, en même temps, bien, ça donne idée aux élèves, là, tout ce qui est enregistré, imprimé, les barres d'outils, etc., tout cet aspect-là des logiciels. Puis, euh, un autre logiciel qu'on touche aussi, c'est Adobe Reader, comment, euh, utiliser les outils d'annotation, ce qui est très utile aussi pour les élèves, euh, qui travaillent avec des PDF. Donc, euh, c'est vraiment ce qui est touché, l'enregistreur aussi, euh, bon, tout, c'est, c'est la calculatrice. Il y a différents types de calculatrices parce qu'il n'y a pas juste une calculatrice, là, il y en a vraiment toute une série dans les accessoires Windows, à partir de Windows, euh, les dernières versions. Puis, euh, Marie-Josée s'occuper plus de la partie Internet. Oui, moi, dans le fond, c'était le dernier volet, justement, Internet. On regarde tout ce qui est, genre, euh, comment naviguer sur Internet, faire une bonne recherche. On voit les navigateurs un petit peu. On regarde aussi les droits d'auteur, comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Ensuite de ça, on regarde, euh, comment, tu sais, on laisse des traces sur Internet, comment on peut régler ça. On voit aussi, euh, l'info nuagique, c'est intéressant parce qu'on travaille, on commence à travailler beaucoup avec ça et les jeunes aussi. Puis, les réseaux sociaux, c'est général, là, mais on voit un petit peu les réseaux sociaux à titre informatique. Oui, puis, cette partie-là, je peux dire, euh, quand on le présentait à une coupe décente, là, aux directions, puis, euh, les directions ont tous dit qu'ils allaient suivre le volet 3 de notre formation parce que, euh, il y avait besoin de savoir plus là-dessus. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. C'est un gros cours, c'est sûr, c'est juste un crédit de 4e secondaire, c'est un gros cours, mais il est vraiment pertinent. Puis, euh, puis, euh, il a déjà commencé à être offert, euh, je sais qu'à Laval, le Cyril, euh, il y a déjà même des élèves qui ont fait l'évaluation. Donc, euh, jusqu'à maintenant, les élèves aiment beaucoup ce cours-là, donc, c'est, puis c'est vraiment pertinent pour eux. Il peut servir de préalable, il peut servir pour la, la condition 99, là, pour déclencher le DES, puis il peut servir aussi juste pour des élèves qui s'en vont dans des DEP, mais qui ont besoin d'avoir une base en informatique. Euh, oui, Julie? Moi, je voulais juste, euh, vous dire un gros bravo, parce que moi, je l'ai parcouru, là, votre cours, puis je trouve ça vraiment intéressant, là, il y a, c'est vraiment complet, puis ça, ça, c'est une belle porte d'entrée, puis je voyais aussi pour citoyenneté numérique, à l'ère du numérique, là, il y a quelque chose d'intéressant, là, dans ce que vous avez développé. Fait que, bravo, euh, pour diffuser les évaluations. Je, je m'occupe de tout ça demain matin, là, pour que ce soit, là, rapidement, que vous ayez rapidement un lieu, là, où c'est sécuritaire, là, de pouvoir diffuser, là, les prototypes d'évaluation que vous avez faites. OK. Merci beaucoup à toute l'équipe, là, puis bravo. Merci. Il nous restait, bien, je pense qu'on était pas mal, non, partage d'informations de l'évaluation locale, on a parlé. CS Énergie, c'est toi qui as ajouté ça, Marie-Josée, pour les prototypes, donc, études d'informations. Oui, bien, parce que, vu que, tu sais, les prototypes, c'est aléatoire, bien, nous autres, on a déjà tout fait avec des formes, là, A, B, C, D, déjà tout coché, bien, pas coché, mais on a enlevé l'équipe. Fait que, si c'est disponible, là, ils avaient déjà partagé avec des jeunes. OK, oui, c'est intéressant, au lieu de cocher à chaque fois, puis de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a eu dans la première fois, c'est surtout pour les élèves qui ont des reprises, en fait, là. Exactement, puis, je suis pas, nous autres, on passe tout le temps par le responsable de sanction, là, mais c'est pas, ça se diffuse par les jeunes. OK. Pour ma part, je pense, pour l'heure du jour, s'il y a personne qui a d'autres points à ajouter, on aurait fait le tour. Donc, bien, je vais vous souhaiter une belle, belle fin de journée, puis, au plaisir de vous revoir à la prochaine rencontre des après-cours. Merci beaucoup pour votre participation.